bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébois cette semaine je suis encore sur la rabot d'ego je vous fais le guide inclinable et les deux poussoirs si vous avez raté la première partie je vous mets le lien sur la petite vidéo ce guide franchement j'en suis super content je vous le mets aussi dans la petite description en dessous allez c'est parti alors pour l'utilisation de la rabot des gauchisseuses je vous fais voir juste un petit exemple pour vous montrer l'utilisation donc on arrive on a ici le carter de protection on appuie sur la pièce les couteaux sont ici en dessous ça tourne dans son scie on appuie on engage sa rabote et ensuite on passe la main au dessus on exerce une pression toujours sur l'avant de la table sur la sortie de table on pousse et voilà la pièce est raboté quand on arrive ici si on a une pièce plus ou moins épaisse ce qui se passe c'est que là on écarte donc le carter de la largeur de la bande moi ce qui va se passer c'est que je vais pouvoir utiliser la largeur que je souhaite vu que mon guide peut se décaler et ainsi derrière la lame c'est toujours protégé on arrive comme ceci et on utilise ça et on va faire toujours la même pression ici et on rabote la pièce ce qui se passe c'est que les couteaux ici vous voyez c'est quand même je trouve ça dangereux on peut se couper donc moi là je vais me fabriquer des poussoirs j'en ai pas avec cet équipement le poussoir va représenter une poignée qui va venir et je pourrais toujours pousser cette pièce sans être trop près ici des couteaux c'est quand on regarde si on met la main ou malancreusement laisse traîner ses doigts là là c'est le drame où souvent on exerce cette pression là mais je préfère avoir mon propre poussoir allez on fabrique ça alors pour ce poussoir pas de grandes difficultés j'ai trouvé une chute ça fait à peu près 90 mm je vais faire quelque chose qui fera à peu près 150 90 par 150 je regarde bien c'est une belle semelle même coupé 180 pour l'instant 90 par 180 ensuite je vais venir coller ici en dessous un petit bout de contreplaqué pour faire le talon alors moi juste venir ici mettre un talon on va juste le coller bas de clous c'est jamais si des clous sont pris par le par la rabodego par les lames on va foutre les lames en l'air donc juste ici un morceau de contreplaqué collé et on cherche toujours les designs l'ergonomie l'ergonomie de la poignée comment je vais faire je vais pas me casser la tête truc tout simple j'ai pris ma scie ma scie égoïne j'ai regardé je me suis dit tiens comme forme c'est pas trop mal je la tiens bien en main je vais pouvoir pousser et ben voilà j'ai trouvé ma poignée allez on découpe ça ça on le colle on fabrique la poignée et je vous retrouve policiers Merci. 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 Bon, maintenant tous les usinages sont terminés. Donc, belle poignée. Vous voyez, ça ressemble parfaitement à la scie. On va venir fixer ça ici, comme ceci dans le milieu, à l'aide de trois vis. Une fois que ça sera terminé, je coupe tout ça. On se retrouve après sur l'arabeau d'Ego pour faire le test. Allez, on perce, on visse, on colle et on se retrouve après pour le test. Sous-titrage ST' 501 Bien, les poussoeurs sont maintenant terminés. Voilà, avec la fixation des trois vis, le collage ici du talon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le premier essai. Donc, il y en a un qui viendra se plaquer ici, à l'arrière, pour le pousser, comme ceci. Et l'autre qui viendra ici, sur l'avant, pour venir raboter la pièce. Voilà. Allez, on fait le test. Je vous laissez d' Bevercher pour quand même mon début. Au revoir. On est un petit électeur. On est un peuverile mon ascners grade. Bonne fois. Je vais numeratorer nous. On est tous. On est un feu. On est un peuverile. On est plusсонgic. et voilà un beau petit robotage super très maniable super allez maintenant on démonte celui ci on prépare le guide pour le guide inclinable c'est parti bien alors démontage du guide assez simple donc là la vis pour le guide à 90 degrés voici celui ci très très bien alors le futur guide avec la partie inclinable vous vous souvenez cette pièce lit je l'ai usiné dans la première partie de la vidéo n'oubliez pas petit rappel le lien de la première partie de la vidéo est en bas dans la description alors ici bien sûr j'aurai toujours le système de réglage et pour cette version inclinable vais utiliser ce qui existait déjà car je vois il ya quelques petites choses qui gêne mais j'aimerais bien voir si je peux réutiliser le système qui était fourni avec la rabodégo donc là ce système ici il va aller jusque là ce qui se passe c'est que j'ai une gêne ici au niveau du plateau donc je vais insérer une cale et je vais venir le fixer à cette hauteur ici une fois qu'il sera fixé ici je pourrais régler la clinaison de la pièce de mon guide ici donc il y aura l'inclinaison ce guide sera sur une plaque et la particularité de celui ci c'est qu'ici on pourra desserrer pour le descendre vous allez comprendre pourquoi si je prends mon futur guide qui se trouve ici toujours une planche de laminé comme ceci qu'est ce qui va se passer il sera pas aussi grand je leur taille et qu'est ce qui se passe c'est que dès que je vais prendre ici appui et le pivot voilà ici il reste normal on descend il y a ici un écart entre les couteaux et le guide le celui ci il sera réglable en hauteur par deux lumières dans la pièce de bois allez on usine on monte et on fait le test bien nous voir de plus près alors ici une cale dans l'atelier on va venir apposer avec le système ici à coller vous voyez on se retrouvera avec le système ici pour la fixation voilà alors je vais fixer ici ici j'ai percé un trou là et un trou là de fixation donc Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai réalisé un débit ici, venir se placer. J'ai dû faire deux petites entailles à la scie pour laisser passer cette partie ici. Hop, voilà. Je vais venir mettre les vis ici, comme ceci, pour tenir cette plaque, qui donnera la rigidité. Et c'est de chaque côté ici, de chaque côté, qui aura la lumière de réglage pour le guide. Là, ici, j'arrive et hop, je recule à fond le guide et la planche vient parfaitement au niveau de l'arabeau. On perce les trous, on fait le lamage pour que les vis arrivent ici, dans la matière. Et ensuite, les deux lumières. Donc, on se fait le même problème. C'est pour nous. C'est pour l'arabeau. Mais ça, c'est pour l'arabeau. C'est pour l'arabea. C'est pour l'arabeau. Et je vais faire le petit débit. coup de ciseaux au bois. J'ai recoupé les vis ici. J'espère qu'on sera beau pour le montage. Et ben voilà, parfait. Comme vous avez pu voir le débit maintenant terminé, voici la plaque. Donc ici avec l'angle de 45 degrés pour la clinaison. Je vais venir le fixer ici par deux trous et une lumière dans la planche ici. J'ai tracé la zone de déplacement de mon guide. Donc quand il sera incliné à 45 degrés, il viendra ici descendre dessus. Donc je vais faire les deux lumières ici pour pouvoir le régler. Allez, on prend la défonceuse, on usine ces deux lumières ici. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, le guide Je vais maintenant monter. Alors, les 90 degrés sont là. Lorsque je veux régler la clinaison de serre, les deux vis ici, j'incline mon guide et je le fais coulisser jusque la plaque. En l'occurrence ici à 45 degrés. Je rabote une pièce avec une grande planche. On fait un essai et après on se retrouve pour une conclusion. ... 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